– Il n'y a qu'une belle affiche pour commencer. – Oui, Morano Bedos. – Morano, la femme politique ? – Nadine Morano. – Nadine Morano, et Guy Bedos ? – Oui, retrouvailles en trois photos dans Le Parisien ce matin. Ils avaient rendez-vous au tribunal hier, au tribunal de Nancy. Alors, regardez les photos, il est arrivé, il y a tendu la main. On n'est pas au théâtre, voilà ce qu'elle a répondu. Donc elle a refusé cette main tendue. L'affaire remonte à octobre 2013. C'était à Toul, au cours d'un spectacle, Guy Bedos avait traité Nadine Morano de conne et de salope. Voilà, je mets les guillemets. Alors hier, il a dit, il est possible que j'ai prononcé ces adjectifs, mais je ne m'en souviens pas. C'est vrai qu'il n'y a pas d'enregistrement du spectacle, mais il y avait quand même quelques témoins. Donc le ministère public a demandé une amende, sans préciser le montant, et la décision sera rendue le 14 septembre prochain. Bedos a quand même réussi à mettre les rieurs de son côté. À la fin, il a sorti une lettre adressée à Nadine Morano. Il a dit, ma chère Nadine, c'était juste pour rire, apparemment c'est raté. Pour les prochaines régionales, je vous dis merde. Non, je rigole. Alors il n'en parle dans son livre qui est publié là, ces jours-ci. Alors il n'avait pas encore rencontré officiellement. Je me souviendrai de tous. C'est comme ça le titre de ce livre. Et il parle de cet incident-là. Donc il y a une suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tintin et Milou, vous connaissez la BD. Vous avez peut-être vu le film. Voilà qu'arrive l'Opéra. Parce qu'à Bruxelles, une association qui s'appelle Opéra pour tous, a un producteur qui a décidé de monter les bijoux de la Castafior. Ce sera du 17 au 27 septembre prochain, donc ce mois-ci. Ce sera une comédie lyrique qui durera deux heures. Ce sera en plein air au château de la Ulpe, qui est près de Bruxelles, qui lui-même est inspiré de Moulinsard, lequel était inspiré, on le sait, du château de Cheverny. Alors les bijoux de la Castafior, ce sera 25 arias, ce sont des mélodies chantées, les arias, dont un très attendu air des jurons tiré du voyage à Reims de Rossigny. On imagine que c'est Haddock qui le chantera. Alors, Bianca Castafior, et là vous allez voir, c'est rigolo, les images, sera incarnée par la soprano Hélène Bernardi. Jusque-là, à peu près tout va bien. Haddock, le capitaine Haddock sera incarné par Michel de Varzé, qui est un comédien belge. Tintin, regardez ça, Amassi Pitchi, un jeune chanteur et comédien, il a 13 ans seulement. Le professeur tournesol, on a trouvé un ténor, il s'appelle Axel Évrard. Les Duponts, alors ce seront deux baritons, Pierre Doyen et Thierry Vallier. – Ah parce qu'évidemment, tout le monde chante, ce qui n'est pas… – Ah oui, tout le monde va chanter, y compris Séraphin Lampion. – Ça nous paiera quoi, tout le monde chante. – Y compris Séraphin Lampion, vous vous rappelez Séraphin Lampion ? Le gavantard qui ne fait que parler, voilà. Alors lui, c'est un ténor, pas mal trouvé, regardez-le. Un ténor lyrique, Daniel Galvez-Valléjo. Nestor, le domestique, incarné par Nabil Suleiman, qui est un belge d'origine syrienne. Il est ténor, il incarnera aussi le patron de la boucherie sans eau. Voilà, donc tout ça est à découvrir dans Le Monde, daté d'aujourd'hui. – Mademoiselle Laura du Web souhaite intervenir encore, c'est beaucoup là. – Non, mais je voulais juste vous parler d'un nouveau phénomène, William. On a beaucoup parlé des youtubeurs et des youtubeuses, surtout récemment dans Télématin. Eh bien désormais, il y a un nouveau phénomène qui arrive, c'est les booktubeurs et les booktubeuses. Le principe est simple, elles font des petites vidéos et au lieu de vous faire des tutoriels de beauté, elles vous donnent, en tout cas, elles essayent de vous donner envie de lire. Et chaque semaine ou chaque jour, elles postent des nouvelles vidéos et elles vous présentent des livres. En fait, elles font un peu ce que fait Olivia de Lamberterie, mais à leur échelle. Voilà. – D'accord. – Je mettrai les plus amusants, parce qu'il y en a qui sont quand même assez rigolotes sur le Facebook de Télématin. – Oui, faites-nous une petite sélection, d'accord ? – Voilà. – Merci beaucoup. C'est le moment de découvrir les nouveaux livres choisis pour vous par Olivia de Lamberterie parmi les événements de cette rentrée littéraire. Le défi était simple, c'est que vous en trouvez un à chaque fois. Elle avait le choix, 585, franchement. – Tu rates les matins, tu maîtrises. – À tout de suite, Willy ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada